Je vais vous partager comment moi j'aime évangéliser les musulmans, toujours avec une approche d'amour, parce que les musulmans peuvent être très sensibles, dépendant sur quel genre de musulmans tu peux approcher. Ce que moi je pense que c'est important de le faire comprendre, c'est que c'est impossible d'un pêcheur être assez bon pour aller au paradis. Parce qu'eux, ils croient que s'ils font assez de bonnes oeuvres, ils font plus de bonnes oeuvres que leur pêché, ils vont peut-être aller au paradis. Mais la réalité, c'est qu'on est tous des pêcheurs et on a tous besoin d'un sauveur. Et j'aime donner l'exemple d'un criminel qui a tué quelqu'un. S'il se tient devant un juge, il dit que peut-être que j'ai tué quelqu'un, mais j'ai aussi fait des bonnes oeuvres. J'ai prié cinq fois par jour, j'ai allé à la mosse, j'ai jeûné, j'ai aidé les pauvres. Tu devrais me laisser aller. Si le juge le laisse partir sans aller en prison, ça ne serait pas un bon juge. Et Dieu est un bon juge. C'est pour ça que si on a péché, on est coupable et on mérite l'en faire. Mais ce que Jésus a fait, il est venu pour payer la dette. Il a payé l'argent afin qu'on puisse être légalement libre du jugement. Et c'est ça qu'il a fait à la croix. Alors ça, c'est juste une méthode que j'utilise. Après, avec les musulmans, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Comme par exemple, dans le Coran, c'est écrit qu'ils doivent lire les Injils. Ils doivent lire les évangiles. Et ils doivent écouter les chrétiens, les gens qui ont le livre de l'évangile. Alors, on peut même utiliser leur propre Coran pour leur partager la bonne nouvelle. Dans le Coran aussi, il y avait des sacrifices d'animaux. Ils sacrifiaient les animaux pour le pardon du péché. Et c'est pour ça que Jésus est venu pour se sacrifier pour nous. Et je trouve que c'est important, comme j'ai mentionné, d'avoir une approche d'amour. Par exemple, souvent les musulmans vont dire, tu sais, c'est la même chose. Le Coran et la Bible, c'est la même chose. Et ça, c'est une porte pour dire, tu sais, il y a des similarités entre la Bible et le Coran. Comme par exemple, on croit que le paradis existe. On croit que l'enfer existe. On croit qu'il y a un seul Dieu. On croit que Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est juge. Et on va tous être jugés selon nos péchés. Alors déjà, ça, c'est déjà une bonne base que les musulmans comprennent déjà. Après, on doit leur faire comprendre que Jésus est venu pour mourir pour nos péchés parce qu'on est tous des pécheurs et personne ne peut mériter le paradis. Alors tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre foi en Jésus, demander à Dieu de vous pardonner et de vous détourner de vos péchés. Et là, vous pouvez aussi parler du baptême, du baptême de cet esprit, s'il permet. Alors on peut utiliser la connaissance qu'eux, ils ont déjà par rapport au Coran pour les amener au vrai évangile.